Ce principe dans la loi. Madame Rilac. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, avec cette série d'amendements, certains d'entre vous ne voyez que ce que vous croyez. Nous avons essayé de sortir des croyances et de regarder un petit peu la réalité en face. L'esprit de ce texte de loi est de permettre la pratique du sport pour tous. Un sport inclusif, un sport qui incarne des valeurs comme l'amitié, le respect, le dépassement de soi, l'entraide. C'est ça les valeurs de la République. Vous, les Républicains, vous proposez un texte qui limite cette pratique. Un texte qui exclue, qui discrimine, qui stigmatise une partie d'entre nous. Nous proposons une loi pour faciliter l'accès à toutes et à tous. Partout en France, en intégrant le sport dans les missions des établissements sociaux et médico-sociaux par exemple. En rendant accessibles les équipements scolaires aux associations. En développant le sport santé. Démocratiser le sport, pour nous, passe par la transformation de la gouvernance de nos fédérations. En la rendant plus transparente, en instaurant la parité, au sein des instances fédérales. Pour nous, démocratiser le sport, c'est également réformer le modèle économique sportif. Mais vous, les Républicains, vous rejetez ce texte. Le seul motif qui ne soit pas inscrit, l'interdiction des signes ostensibles religieux lors des compétitions sportives. Mais vous voyez.